Vous le savez, tout entrepreneur fait des bons coups et des moins bons. Les bonnes décisions peuvent avoir des conséquences formidables et les mauvaises peuvent déboucher sur des résultats moins heureux. Et puis, il y a le hasard ou dame nature qui décide parfois de notre destin à notre place. Nous avons demandé à des producteurs de nous raconter leur meilleur coup en carrière ainsi qu'un de leurs pires coups. Notre premier producteur s'appelle Stéphane Jodouin. Il cultive avec son frère François 1000 hectares de maïs grain, de soya et de blé à Varennes, sur la rive sud de Montréal. Bonjour Stéphane. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à ce panel et de nous raconter ce qu'ont été tes meilleurs coups et ton moins bon coup des dernières années. Un de tes meilleurs coups, me dis-tu, c'est de t'être associé avec ton frère François en 2015. En 2015, ça faisait déjà une dizaine d'années que j'étais associé avec mon frère. Mais en 2015, le fait que mes parents décédaient les deux en date de 7 mois, je travaillais avec mon père, ma mère et mon frère. Le switch, c'était de travailler juste avec mon frère. Je ne m'inquiétais pas, mais j'avais peur que nos visions changent le fait que nos parents, qui étaient en nous autres, ne soient plus là. Mais ça a super bien été, ça n'a pas été un problème. Ça a juste avancé plus vite que quand mes parents étaient là, des choix qu'on a faits, qu'on avait les mêmes idées. Ça a super bien été, ça n'a pas été un problème. Cette association-là du départ de mes parents. Parce que quand vous étiez à 4, les deux enfants avec les parents, tes parents emmenaient quand même l'âge. Oui, mon père, il emmenait pas mal l'âge. Puis il fallait être très convaincant pour un projet, pour une idée. S'il n'était pas trop d'accord, il fallait s'argumenter longtemps pour réussir notre idée ou notre projet. On réussissait, mais on avançait à une bonne vitesse. Ce n'était pas un problème. Mais il y avait des choses, ça faisait longtemps qu'on mettait de côté. Bâtir le garage, ça aurait été très difficile avec mon père. Il n'avait pas tout à fait la même vision que nous autres. Donc on se disait, on en fait juste un dans notre vie, on va le faire à notre goût. Deuxième bon coup dont tu veux nous parler, c'est l'implantation de Hebrisvan. Mais plus précisément, c'est les améliorations que tu as apportées à ta technique d'implantation de Hebrisvan. On a commencé l'implantation de Hebrisvan en 2019, ça fait juste la deuxième année. Et on a fait cette année aussi. La première année, on a fait 1000 mètres. Cette année, ça a été un peu plus long, donc on a fait juste 850 mètres d'implantation. Je commence avec les bords de chemin. C'est mon objectif de tous faire les bords de chemin pour rendre ça beau. Puis les sortes d'arbres, l'année passée, on était avec l'épinette blanche, l'érable rouge et du chêne rouge. Cette année, il y a juste le mélèze qu'on a rajouté dans les arbres. Les arbustes, il y en a un peu un autre. La méchellandier, le cerisier de Virginie, le prunier noir, sorbier d'Amérique, la ronnie noire, noisatier d'Amérique, viande trivolée, spirée à longue feuille, puis du sureau du Canada. Il y en a beaucoup là-dedans. Il y en a que je ne connais pas trop, mais que je vais voir développer puis je vais apprendre un peu à voir lesquels que je vais aimer avec le temps parce que c'était dur de dire, de toute façon, je ne peux pas prendre juste une sorte. Les gens en prennent quatre sortes. Ça, l'année, il y en a mis des nouveaux. J'ai laissé aller le gars qui travaille avec moi là-dedans de Covabore à choisir pour voir ce que ça va faire dans une couple d'années, quel genre d'arbustes va être. Les arbres, ça, c'était moi qui voulais ça, ces arbres-là. Oui, il y a des arbustes et des arbres dans la liste que tu viens de nous donner. Ce qui veut dire que, dans le fond, tu fais des haies étagées, si on peut dire. Oui, écoute, entre haies, brise-vent, puis haies sur le bord d'un fossé, il n'y a pas une grosse différence. Des fois, c'est juste comme là, je pense qu'il y a un arbre, trois arbustes, un arbre, trois arbustes. Souvent, c'est à peu près ça. On les a mis assez serrés cette année. J'ai hâte de voir par rapport à l'année passée qu'il y avait plus d'espace. Malheureusement, je vais le voir avec le temps, c'est lequel qui est le mieux. Je ne suis pas sûr d'un ou l'autre. La seule chose que je me suis arrangé, c'est que ce soit facile d'entretier parce que planter des arbres de 12, 16 pouces, ce n'est pas long qu'ils peuvent se faire enterrer dans ma réserve. Je vais m'arranger que ce soit facile d'entretier. Donc, tu as commencé en 2019. Puis en 2020, là, tu as apporté des changements à ta technique d'implantation. Oui, je trouvais que c'était long parce que c'est un programme du gouvernement. Puis là, il y a la compagnie Covabar qui vient. Je trouvais que c'était long à planter ça. Puis je trouvais que c'était… La première année, j'avais des… Ils appellent ça des BRF. Je pense que c'était des petits arbres juste dans un petit pot. Puis proche de la ferme, j'ai mis ça dans des pots d'un galon, le galon plus gros calibre. Puis c'est là que j'ai compris qu'il fallait tout pelleter les choses. Ça fait que j'ai loué une drille à piquet à l'arrière d'un tracteur. Puis j'ai fait les trous. Écoute, on a sauvé deux fois plus de temps pour la plantation. Eux autres, ils en ont acheté une parce qu'ils trouvaient que c'était plus rapide de faire ça. Puis ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que les gros formats, il y avait 90 % de survie. Tandis que les petits formats sur un pays de plastique, il y avait à peu près 50 % de survie. Ça fait que j'aime mieux les gros formats parce que ça survit mieux. Je sais qu'il fallait que j'en paye un peu plus là-dessus. Il n'y a pas de programme. Mais il y a un programme pour replanter dans deux ans s'ils sont morts. Personnellement, ils devraient payer un peu plus puis avoir des gros formats. Puis que tu es sûr, plutôt que de repayer plus tard, puis que tu fasses deux ans à attendre qu'il y a quelque chose qui pousse puis qui est mort. C'est un peu ça la modification. Je n'aime plus le pays de plastique. Cette année, c'est des biodisques en noix de coco. C'est sûr qu'il faut que je mette du pays de bois, des fêtes. Mais j'aime mieux ça parce que quand tu entretiens avec le plastique, tu passes trop proche avec la tondeuse, ça pogne dedans. Puis biodégradable, je ne suis pas tellement sûr dans le pays de plastique. Ça fait que j'aimais mieux des biodisques. Puis c'était des plus gros formats. Puis avec du pays de bois, ça va être plus facile, je pense, d'entretier. Mais plus facile, un petit peu plus d'ouvrage, mais j'aime mieux cette méthode-là que le gros plastique déroulé dans le champ. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines années en matière d'hébre résolant? As-tu l'intention de continuer d'en implanter? Oui, je finis mes bords de chemin. J'ai pas, j'en ai encore, peut-être l'année prochaine, je vais être sur le bord des chemins, tout ce qui est visible. Je veux mettre ça pour qu'on le voit. Je m'arrange toujours que ça ne soit pas trop de nuisible. C'est sûr que j'en perds un peu de terrain, mais je m'arrange toujours que ça ne soit pas trop nuisible pour l'agriculture. Je ne veux pas faire ça sur le long avec un voisin. C'est sur le bord des chemins ou sur le bord des fossés verbalisés. C'est plus facile à respecter quand tu travailles sur le bord d'un fossé verbalisé, quand tu as un nez brise-vent, que ça t'arrive avec l'arroseuse, le tracteur, quoi que ce soit. Donc, tu respectes plus ta bande que tu es supposé de laisser, pas cultiver. Puis, je veux faire les fossés verbalisés souvent. Puis après ça, peut-être entre cinq et huit ans encore de travail là-dessus. Puis après ça, ça va être juste de les entretenir, de les regarder pousser. Ça va être beau à Varennes dans dix ans d'ici? Oui. Dans dix, quinze ans, ça devrait commencer à paraître un peu. Je pense que le monde... J'ai eu des bons commentaires parce qu'on l'a fait le rang dans ma ferme. Puis, j'ai eu des commentaires du monde qui se promenait en vélo. Il y a beaucoup de monde qui se promène en vélo. Puis, le maire qui a arrêté et qui nous a parlé, qui trouvait ça bien, ce projet-là. Puis, il était bien enchanté de ça. Ça fait que je n'ai pas demandé la permission à personne. Je l'ai fait par moi-même. Je l'ai fait pour moi-même. Mais de voir que le monde l'apprécie, ça, j'aime bien ça. Ce n'est pas tout le monde qui apprécie. Les agriculteurs m'ont passé des commentaires qui n'aimaient pas tellement ça parce qu'ils disaient « C'est ça, on va nous obliger à faire ça ». Ce n'est pas une obligation. C'est moi qui le fais. Je veux le faire. Mais moi, je suis satisfait de ce qu'on a fait. Parlons maintenant de ton mauvais coup des dernières années. En fait, c'est un mauvais coup qui remonte seulement au printemps dernier. Tu vas nous dire qu'en fait, tu trouves que tu as manqué de patience au printemps. Pour ce printemps, il aurait peut-être fallu être un petit peu patient pour les semis. Les conditions de sol étaient super, sauf un élément, la terre est à froid. On a semé. L'effet qu'il y a eu, c'est que même si on travaillait, on n'a jamais vu bien arrangé comme ça le sol. On dirait que la fraîche, le froid a ressorti et a fait un peu coller la terre un peu. Ça a mal élevé. Ça n'a pas été parfait partout. En même temps, c'est ça que j'en discutais avec mon frère. Cette année, il aurait fallu être patient. L'année passée, c'était un beau coup d'avoir semé tout. Avec le sement qu'on a, c'est sûr qu'il a fallu s'ajuster. Souvent, on faisait nos semences en trois semaines, un mois. On commençait plus tard. Depuis des années, on met de l'argent sur nos terres. On les améliore qu'ils soient plus prêts de bonheur parce qu'on sait que plus qu'on somme tôt dans des bonnes conditions, on a plus de chances de rendement et de qualité. On est sur cette situation-là où la plupart de nos terres sont sur la coche et qu'on a un sommoir qui somme assez vite. Ça fait deux ans qu'on fait nos semences. On a mis l'hectare et on fait nos semences entre 10 et 12 jours. Donc, c'est assez rapide. Puis, c'est ce bout-là qu'il faut apprendre à délire. On peut peut-être se permettre d'être plus patient, mais il y a une application, c'est les téléphones pour la météo. On se fiait beaucoup à ça aussi. Puis, à chaque temps, on se met, on va dire « Ce n'est pas parfait la température du sol, mais ils annoncent la pluie. » Mais c'est ça. Ils annoncent la pluie et ça a duré pratiquement 40 jours qu'il n'y a pas eu de pluie, je pense, dans notre région. On est la région que la financière qui a eu le moins de pluie. Ça fait que ça a eu un impact. Je n'ai pas été patient. Peut-être que ça aurait apparu un petit peu, mais entre nos 12 jours, on n'a pas vu tant de différence que ça. Mais c'est sûr que la terre serait réchauffée. Il y a eu plein de petites affaires, mais le sommoir, c'est sûr que ça devient… On se dit tout le temps « Bon, OK, on a de quoi qui marche. » Là, il faut apprendre à gérer ce bout-là parce que ce n'est pas trop long. Puis, tu sais, on somme 100 hectares par jour sans trop forcer. Ça, ce n'est pas de 5 heures du matin à 2 heures de la nuit qu'on somme. Ça fait que c'est dans des journées. C'est à ça qu'on voulait être capable que si mon frère qui est sur le sommoir, s'il y a de quoi à faire dans l'avant-midi, puis à 10 heures par semé, à la fin de la journée, il a fait une bonne journée. C'est ça qu'on a. Il faut juste cette heure à regarder. Peut-être que ça va être différent encore ce printemps. La météo, c'est un autre game. Mais cette année, si on aurait été un petit peu plus patient, je pense que ça aurait donné un meilleur résultat, je pense. Qu'est-ce que ça, comme modèle de sommoir? C'est un 16-rand John Day Max Emergence qui est à haute vitesse. On peut semer à 10 000 $. Puis souvent, quand on roule plus 8, 8,5, mais quand on roule à 10, c'est là qu'il est le plus précis. Puis on la regarde la levée, c'est assez impressionnant. À vitesse qu'on a, avec des grandes planches de champs qu'on a, de plus en plus sont larges. C'est d'avance. C'est beaucoup, très, très d'avance même. C'est sûr qu'à partir du 15 de mai, ne pose plus de questions. Tes risques de gelée ne sont pas là. Mais je me rappelle, quand on a commencé à semer tout, c'est qu'on avait juste un 8 rangs. Puis on avait semé, je ne me rappelle plus quelle année, mais c'est au mois d'avril. Puis j'en recevais comme commentaire, c'est-à-dire, vous êtes bien sur le mer, vous êtes bien sur le mer. Mais c'est un genre de peut-être un 40 hectares qu'on avait semé dans ce temps-là. C'est lui qui avait sorti un gros rendement cette année-là. Parce qu'après ça, il avait mouillé, mouillé, mouillé. Puis je pense qu'on avait recommencé à semer à l'entour du 20 de mai. Nous autres, lui, il était déjà sorti, il n'était pas là, mais quand le soleil est sorti, il avait parti, puis on avait eu un très bon rendement. Ça avait commencé un peu avec ça. On disait, on peut prendre un risque, c'est toujours la gestion du risque dans l'agripture. Donc, on peut en semer un pourcentage plus tôt. S'il arrive de quoi, ce n'est pas grave. Mais là, ton pourcentage avec ton sommoir, il peut être très gros si tu le sommes tôt. Parce que cette année, 20 avril, les conditions de sol étaient belles, mais il était gelé, le sol. Là, on était comme, on ne peut pas y aller. Mais si le sol aurait été chaud, on en reste quand même un petit peu. C'est là qu'il faut apprendre à gérer le risque, de dire, si cette année, au 20 avril, c'est beau, puis il fait chaud, on va en faire un peu, mais peut-être pas tout, parce que du 20 au 30, on pourrait tous faire nos semences. C'est pour ça qu'on va apprendre plus à gérer avec l'équipement qu'on a. Parce que vous savez, parce que tu sais que vous êtes capable, quand les conditions vont être plus sécuritaires, de clencher, et de combien ils sont capables d'en semer d'hocs par jour, d'hocs ou hectares? Bien, c'est sûr, 100 hectares, il ne commence pas trop, il ne commence pas tard le matin puis il ne finit pas tard le soir. Il n'y a aucun problème à faire 100 hectares par jour. Fait que je pense qu'il pourrait s'attaquer, mettons, une journée puis d'en faire un 120, 130 sans trop de problème. Merci Stéphane pour ta collaboration. Ça me fait plaisir. Le prochain témoignage sera donné par Maxime Gagnon. On se déplace à Saint-Prosper de Champlain, en Mauricie, où Maxime exploite avec ses parents 1 400 hectares en maïs, en soya et en blé. Alors, bonjour Maxime. Merci d'avoir accepté de participer à cette rencontre. Le premier bon coup dont tu veux nous parler, c'est l'acquisition d'un centre de grains usagé plutôt que d'avoir bâti un centre de grains neuf. Pourquoi ça s'est avéré un si bon coup? Écoute, je te dirais que c'est vraiment une question d'opportunité. Donc, il y avait un centre de grains à vendre près de chez nous qui avait une capacité supérieure à ce qu'on avait de besoin. Je sortais de l'école, donc le timing était vraiment bon pour qu'on l'achète. À l'école, j'avais fait des plans pour bâtir un centre de grains sur notre autre site à la ferme puis j'avais les prix de tout ça. Puis quand on a su le prix du centre de grains usagé, écoute, c'était, je te dirais, trois fois moins cher qu'un centre de grains neuf pour avoir plus de capacité de stockage et de séchage. Donc, c'était quand même très bien puis c'était à considérer. Mais c'est sûr qu'avec un centre de grains usagé, tu as tout le temps des moins bons coûts là-dedans. Donc, c'est sûr que l'emplacement n'était pas le même. donc c'est sûr que le centre de grains est situé à quatre kilomètres de la ferme donc la ferme qui est centrale de toute notre hauteur donc on s'éloignait un petit peu. Donc, c'est sûr que pour le transport ça complique un petit peu les choses. Puis, bon, en étant usagé aussi dans notre cas les premières années on avait beaucoup de problèmes avec du maïs cassé dans les tuyaux. Les pentes des tuyaux d'élévateur étaient trop abruptes. Il y avait beaucoup de vis dans le centre de grains donc on s'est rendu compte qu'au chargement il y avait beaucoup de maïs qui se cassait. Donc, pour ça il a fallu investir un petit peu à changer les pentes des tuyaux d'élévateur en redescendant les tuyaux. On a installé quelques convoyeurs également donc avec ça on s'est vraiment amélioré mais encore avec toutes ces améliorations-là qu'on a faites à travers le temps on est encore moins cher qu'un centre de grains neuf. Moins cher dans une proportion d'un tiers, c'est ça? Un tiers du coût d'un centre neuf? Un bon tiers, oui. Le deuxième bon coût dont tu veux nous parler c'est l'introduction des cultures de couverture dans vos champs. Pourquoi ça constitue à tes yeux un des bons coût? Je te dirais c'est le côté de qualité de sol. Donc, nos terres c'est des terres qu'on a eues d'un autre producteur. Le producteur avant les méthodes culturelles n'étaient pas nécessairement les meilleures des meilleures conditions au bon moment. Donc, c'est sûr que c'est des terres qui ont été, disons, manganées. C'est de la grosse argile qu'on cultive. Donc, c'est des terres qui ont de la mémoire. Donc, si une année on l'échappe dans des mauvaises conditions c'est une terres qui s'en rappelle pour longtemps pour quelques années. Donc là, on est dans un processus de ramener tout ça. Donc, on fait du névelage on fait du drainage on essaye de replomber tout ça on décompacte les sols. Mais avec le décompactage c'est tout le temps bien d'introduire une culture pour aller défaire les mottes qui se font lever. Donc, je vous dirais les cultures de couverture on s'est viré vraiment pour faire une amélioration du sol pour essayer de rétablir toutes les terres chimiques. Qu'est-ce que vous utilisez comme espèce en culture de couverture? Donc, j'essaye en grosse partie de ne pas utiliser les mêmes espèces que dans ma rotation. Donc, nous autres on fait du maïs soya céréales donc je ne voulais pas aller vers des graminées puis je ne voulais pas aller non plus vers des légumineuses parce que bon dans le soya on a quelques problèmes d'esclérotinia selon des secteurs. Donc, comme le poids je ne voulais pas aller là-dedans parce que ça peut aller rechercher les mêmes maladies. Donc, je voulais vraiment aller vers des espèces qui diffèrent de ma rotation. Donc, en gros ce qu'on fait c'est du raie-grasse intercalaire dans le maïs. Bon, là vous allez dire c'est des graminées. Oui, sauf que c'est la culture qui s'adapte le mieux à la condition. Sinon, on fait du radis-moutarde. Donc, ça c'est vraiment une autre espèce différente. C'est des racines qui descendent profondément. Donc, pour améliorer la structure de sol c'est vraiment une espèce que j'aime. Puis, ça fait une belle biomasse puis ça va capter le fumier ou le lisier qu'on applique. Donc, ça c'était mon but principal. Puis, mon autre but dans la culture de couverture c'est que ça soit détruit à l'hiver. Donc, j'aurais pu intégrer du trèfle dans ma rotation en intercalaire sauf que premièrement c'est le prix qui est supérieur. Puis, deuxièmement ça implique de faire un passage de ronde-dope au printemps pour détruire la culture. Puis, ça je ne voulais pas parce que dans mon esprit à moi une culture de couverture c'est pour être plus vers l'environnement. Puis, si ça m'implique de faire un autre passage de pesticides je trouve que je m'éloigne un peu de ce but-là. Il y a combien d'années maintenant que vous avez commencé à pratiquer les cultures de couverture? On a commencé à faire des tests quand j'ai sorti de l'école. Donc, ça fait 4-5 ans. On était à plus petite échelle. On essayait un champ ici et là après le nivellement ou à travers du maïs voir comment ça allait réagir. Là, je te dirais ça fait 2-3 ans qu'on est vraiment à grande superficie. On avait 30%. Là, cette année on a 30% de notre maïs qui est en intercalaire. On avait 600 autres en céréales qui ont été ensemencés je vous dirais à plus de 60% en culture de couverture en plus du blé d'automne qui est appliqué dans le soya à la volée. Donc, on a un autre 300 autres qui s'ajoutent. Donc, cette année sur les 3500 autres qu'on cultive je vous dirais qu'il y avait un 1000 autres qui étaient en culture de couverture pour l'hiver. Puis, concrètement je sais que 2-3 ans c'est court quand on travaille à l'échelle de la vitesse des sols la vitesse d'amélioration des sols mais avez-vous commencé à sentir des effets ou à profiter de certains avantages des cultures de couverture? Oui, c'est sûr que c'est des effets qui sont difficiles à cibler. La grosse différence je vous dirais c'est la qualité du sol. Premièrement, l'année qu'on la somme il n'y a pas de mauvais arbre qui pousse. Donc, après une céréale la saison est relativement longue encore. Donc, si on ne met rien nous autres la mauvaise arbre se met à pousser. Donc, des fois il faut faire un travail de sol à l'automne pour contrôler ça. En implantant une culture de couverture on annule cet effet-là de travail de sol. Donc, la culture de couverture contrôle les mauvaises herbes. Donc, ça c'est vraiment le gros avantage. Deuxième avantage c'est la structure du sol. Donc, oui on a vu une différence. L'année après qu'on a une culture de couverture le sol est meilleur. C'est propre au printemps il n'y a pas de mauvaises herbes. Le contrôle des mauvaises herbes l'année d'après est vraiment meilleur. Puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment sur la qualité du sol. En termes de rendement je n'ai pas encore fait de tests vraiment poussés là-dessus. C'est dur de faire des tests parce qu'on n'a pas on n'a pas fait le taux de la rotation encore. Donc, ce n'est pas des champs on n'a pas des champs année après année qui sont en culture de couverture puis au bout de cinq ans on voit la différence. Donc, des fois c'est un champ qui est en culture de couverture puis il va peut-être revenir en culture cinq ans plus tard. Donc, c'est dur de vraiment avoir une différence à long terme. Mais j'ai bon espoir. Puis, à date on n'a pas trop de mauvais effets des cultures. On est capable de bien les gérer à travers le sol. Le mauvais coup maintenant. Il faut bien en parler. En fait tu vas nous parler de deux mauvais coups qui portent sur une même culture qui est le blé d'automne. De quoi s'agit-il? Donc, le premier c'est d'avoir semé du blé d'automne dans des terres en mauvaise condition. Donc, quand on a commencé le blé d'automne on voulait le semer sur des terres qui étaient à niveler. Donc, c'est des terres qu'on allait être capable de rentrer avec des travaux de champ tôt en saison. Donc, niveler quand c'est sec est capable de sous-soler dans les bonnes conditions et ça fait vraiment une différence. Sauf que de faire ça ça allait amener une baisse de ramener parce que bon les zones où il fallait niveler et ramener de la terre évidemment l'eau s'est ramassée là au printemps ou à l'hiver ça fait des croûtes de glace donc la germination a vraiment été mauvaise. Il y a un champ je me rappelle on a enterré un fossé puis on n'a pas eu le temps de le niveler. On l'avait seulement à la blé d'automne. Le printemps d'après la blé d'automne avait poussé de chaque bord sur les planches au centre où ce qu'il y avait l'ancien fossé je vous dirais il y avait un 40 pied qui n'avait pas poussé du tout. Donc, c'est sûr qu'automatiquement c'était une perte de rendement puisqu'il n'y avait pas de blé vis-à-vis là mais on a vécu avec puis on a été capables de faire des travaux de champ puis ramener la terre en un an. On espère que dans le futur la baisse de rendement qu'on a eu là on va la rattraper sur d'autres cultures. Et puis, la deuxième malchance en ce qui a trait au blé d'automne? Oui. La deuxième malchance c'est de semer nous on fait du blé d'automne dans du soya en défoliation donc le deuxième mauvais coup c'est de le faire dans un stade de soya qui est trop avancé donc quand le soya a perdu trop de feuilles. Donc, normalement on somme dans le soya quand les feuilles commencent à jaunir sauf que quand le soya commence à jaunir puis qu'il a déjà commencé à perdre des feuilles il y a souvent des zones dans le champ où il est déjà trop tard. Donc, par rapport à ça on s'est rendu compte qu'on est mieux le semer trop tôt quand le soya fait juste commencer à jaunir qu'il n'y a pas de perdu de feuilles encore mais qu'en général il est encore presque vert. Donc, quand on fait ça il y a des zones dans le champ qui est à son stade optimal puis il y a des zones dans le champ où il est à son stade trop hâtif mais quand même on est capable d'avoir une bonne germination en global dans le champ ça nous permet d'avoir un champ plus uniforme pour le printemps d'après. Merci Maxime et bonne chance pour la suite des choses. Merci. Notre dernier témoignage est celui de Dominique Dubu. Son entreprise se trouve à Saint-Isdard de la Prairie au sud-ouest de Montréal. Elle couvre 255 hectares qui sont consacrés à la production de maïs grain de soya de semences et de soya épée. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci de ta participation à cette rencontre. Un de tes bons coups c'est d'avoir adopté la déchaumeuse pour la préparation du sol au printemps. Oui, c'est ça. On a fait les sols de la déchaumeuse cette année. Ça s'avait avéré pas mal positif au niveau de l'entreprise. On a eu un printemps qui était favorable aussi à l'utilisation de cet outil-là. Ça a été une bonne année test autrement dit pour l'acquisition compte tenu de l'automne passé qu'on a eu et le peu de travaux de sol qui étaient faits à l'automne. Ça a été une première pour nous autres cette année. Qu'est-ce que vous utilisiez avant? Avant, on travaillait surtout avec le vibro autrement dit. Deux coups de vibro au printemps. Ça se faisait pas mal comme ça. Travaux de sol l'automne, labo ou chasel disc à l'automne où des fois c'est un travail de sol mais là on y allait surtout au printemps avec deux coups de vibro. Avec la déchaumeuse on s'est trouvé à travailler différemment un peu. On a travaillé avec seulement la déchaumeuse ou un coup de vibro ou un coup de déchaumeuse. Ça dépendait selon ce qui a été fait à l'automne un peu comme travail de sol et tout ça. Quelle différence ça fait sur la qualité de la préparation? Il faut dire qu'au niveau de la finition ça fait quand même une belle finition au niveau pour le lit de sémence au niveau pour couper les résidus aussi, repartir, casser les mottes aussi parce que chez nous on a quand même des lents margeleux c'est des sols quand même qui sont portés à faire quand même de la motte assez souvent capricieux là-dessus ça fait qu'on est capable de faire une belle finition au niveau des semis même des fois avec un seul coup de déchaumeuse on est capable de se mettre en arrière ce qu'on ne ferait pas avec un coup de vibro là. Puis justement la déchaumeuse utilisée au printemps c'est quoi le modèle? Nous autres c'est un lié à dehors qu'on avait c'est principalement une déchaumeuse de printemps c'est pas fait nécessairement pour les travaux d'automne c'est pas assez agressif là-dessus c'est une déchaumeuse qui est reconnue pour sa finition faire une belle finition pour les semis normalement puis avoir une bonne qualité au niveau du lit de semence la profondeur est assez uniforme normalement là-dessus ça fait quand même un bon travail d'avoir fait preuve de patience cet automne au moment de battre le maïs oui c'est ça fait que comme on sait dans la nature t'as pas trop tout de temps de notre côté cet automne à partir de la mi-octobre ça a pas mal changé nous rappeler que l'automne arrivait d'un coup sec à ce tard puis même pas mal on est parti des belles journées de beau temps là on a eu tout en froid en septembre puis là on a tombé avec la pluie fait que là on avait commencé à récolter on a voulu choisir un peu les journées ici et là mais on a l'impression qu'on forçait tout le temps le terrain mais là on a pris la décision d'attendre après un coin du 15 au 25 de peut-être mettre ça pas mal au ralenti au niveau des récoltes fait que nous on avait apporté pratiquement 25% de récoltés fait qu'on a décidé d'être patient puis d'attendre un peu les journées de beau temps qu'on pourrait avoir à la fin du mois fait que ça a été bénéfique pour nous fait qu'on a pu procéder puis là ça récolte à fait octobre début novembre puis finir les récoltes à manches courtes autrement dit avec des belles températures 18 à 20 degrés quasiment à l'extérieur puis faire des travaux particulièrement dans les belles conditions fait que dans le fond ce qui va être bénéfique pour l'année prochaine en principe là vu qu'on élimine beaucoup les problèmes de compaction puis les problèmes de travail faits dans les mauvaises conditions souvent ça peut hypothéquer pour plusieurs années à venir en principe dans le fond si je comprends bien vous avez fait l'essentiel de votre récolte de maïs pendant l'incroyable été indien qu'on a eu c'est autant oui c'est ça on est quand même équipé pour procéder assez rapidement quand c'est le temps il nous restait pratiquement 180 hectares de maïs fait que là on a pu partir puis quasiment sortir de la récolte en dedans d'une semaine à 10 jours dans les belles journées de soleil qu'on a eues par là maintenant de ton mauvais coup des dernières années c'est une histoire de compaction oui c'est ça écoutez on ne se cachera pas que la compaction tout le monde y goûte une fois dans sa carrière d'agriculteur ou deux ça dépend nous autres on l'a plus vu le dernier champ de maïs à semé souvent c'est les mauvaises c'est les moins bonnes terres qu'on attaque à la fin fait que là c'est un peu ça des fois mauvais drainage soya qui était prête à semé le beau temps qui est là un petit peu de pluie qui annonçait à moyen terme fait que les travaux ont été fait dans les conditions un peu humides mais comme là on a décidé de ne pas céder au semis même si les sols étaient peut-être un peu pas tout à fait en condition là-dessus fait que ce qui a créé une compaction surtout au niveau des roues doubles de tracteur en faisant les semis là-dedans les unités quand même ajustées avec peu de pression pour ne pas compacter la terre quand même mais l'effet des roues de tracteur et du planteur aussi parce que les roues de planteur en arrière passent à la même place que les roues de tracteur si on prend un planteur chargé d'engrais aussi c'est quand même assez lourd avec tout et tout fait qu'on a eu un effet de compaction entre les roues doubles puis en bordure des roues un peu les rangs à chaque côté ce qui a créé un bon retard un retard assez visuel au cours de l'été fait que on s'en est rendu plus au stade de 3 à 4 feuilles quand le maïs commençait à retarder par rapport aux autres au moment de l'application de l'azote c'était visible déjà là puis ça a été visible jusqu'à la sortie des couilles pratiquement on était rendu là pas mal ça apparaissait-tu au moment de la récolte sur les rendements vu que c'était très localisé est-ce que c'était perceptible au capteur ça n'a pas été perceptible au capteur parce que nous autres on a eu quand même c'était des variétés quand même plus hâtives ils sont rendus en maturité quand même rendus là puis étant donné qu'on récolte 8 rangs on somme 12 rangs fait que les coûts sont comme assez aléatoires là-dedans donc ça a comme pas on peut pas dire qu'on a vu on peut-tu dire qu'on a vu une différence il a fallu épaiser un rang par rang pour dire oui c'est ça l'effet mais on l'a pas on l'a vu visuellement c'est sûr que ça a eu un impact sur le rendement mais à quelle hauteur c'est dur à dire en tout cas le maïs ne s'est jamais rattrapé sur ces rangs-là c'est ce que je comprends tout au long de la saison c'est ça une sortie de croix peut-être une semaine de décalage par rapport aux autres quand même c'est quand même appréciable ça aurait parlé de variétés tardives avec le gel hâtif qu'on a eu peut-être ça aurait eu des effets notables pour ces rangs-là mais là vu que c'était des variétés hâtives on n'a pas vu l'effet au niveau de la qualité du maïs ça me donne une leçon des fois de prendre les sols au bon moment puis des fois d'attendre un peu mais écoutez des fois le travail avance puis c'est plus bénéfique d'aller plus vite des fois plutôt qu'à d'avoir une journée de plus ça dépend de chaque producteur comment ils sont installés Dominique merci beaucoup de ta collaboration à notre activité bon c'est parfait André il n'y a pas de problème Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada